Bonsoir à vous toutes et tous pour ce rendez-vous d'avant-veille de vacances scolaires. Je suis avec Martine Soavi, notre maire adjointe et à l'urbanisme et à la santé. Elle nous parlera dans quelques instants d'Octobre Rose, ce mois qui sert à faire beaucoup de prévention sur le cancer du sein. Cette initiative, mais on va en reparler, a pris une ampleur nationale très importante et c'est une bonne nouvelle. Avant de parler de ce qui se passera demain sur Octobre Rose, revenir sur deux événements de la semaine. Il y en a eu beaucoup, mais un premier qui fut l'inauguration juste en face du nouveau centre administratif de la maison de l'emploi et de la formation. C'était un événement, près de 300 personnes. Pourquoi un événement ? Parce qu'en fait, c'est trois en un. On a à la fois inauguré avec Michel Bisson, le président de l'agglomération, cette nouvelle maison départementale de l'emploi et de la formation. Entre autres, la mission locale, mais pas que. Celle qui était dans des locaux bien insatisfaisants à côté d'Hélio Corbeil, sur des terrains d'Hélio Corbeil. Et pour cause d'évolution du projet d'Hélio Corbeil, il fallait trouver un nouveau lieu d'accueil pour cette mission locale. 38 agents quand même. Et donc, on a trouvé ce qu'on pouvait faire de mieux. Les anciens locaux d'EDF, qui étaient une friche de plus quand nous sommes arrivés aux responsabilités. Et donc, accueil de cette maison départementale de l'emploi et de la formation, en plein centre-ville. Donc, très facile pour la jeunesse de notre ville de s'y rendre et d'y être accueillie pour accompagner les projets d'insertion et d'emploi. Mais aussi, la deuxième résidence d'étudiants dans notre ville, après celle de l'ancienne friche du Darblai, l'ancien centre administratif. Et là, ce sont 79 logements pour étudiants, remplis tout de suite encore. Donc, 79 étudiants, souvent étudiants sur Évry-Courcouronne, qui ont trouvé en quelques semaines de quoi être hébergés dans des appartements de très grande qualité et tout neuf. Et puis aussi, ce pourquoi il y avait Michel Noaille aussi, Hichem Boukouba pour la maison départementale de l'emploi et de la formation. Et aussi, donc, Michel Noaille, parce que ces locaux en face accueillent aussi les services d'éducation de la ville de Corbeil-Esson. Donc, c'est un événement, beaucoup de monde, qui montre aussi la dynamique. Il y avait beaucoup de chefs d'entreprise sur toutes ces questions de développement économique à Corbeil-Esson. Et puis, hier, Martine était là aussi avec Hélène Pavamani et Oumar Dramé. Nous avons visité ce qui va devenir un projet remarquable à Corbeil-Esson, l'ancienne chaufferie des Tartereys, en présence de madame la préfète et du secrétaire général de la préfecture. Puisqu'on aura l'occasion d'en reparler. Et nous avons été retenus, la chaufferie aux Tartereys, parmi dix projets d'un appel à projet quartier de demain, porté par le gouvernement, qui fait qu'il va y avoir une mise en concurrence d'architectes, d'urbanisme au niveau international pour redessiner, refaire vivre cette chaufferie. Et on va vous permettre bientôt avec les élus de la visiter, notamment les habitants des Tartereys, mais pas que, puisque cette chaufferie va devenir un équipement culturel pour les habitants des Tartereys, pour les habitants de Corbeil-Esson et sûrement aussi avec une dimension intercommunale. Et vous verrez, cette chaufferie, qui est l'un des cœurs du quartier des Tartereys, au début du quartier, quand on rentre dans le quartier des Tartereys, va devenir un des équipements culturels majeurs de notre territoire et aussi avec une architecture remarquable. Voilà, c'était deux événements dans la semaine. Il y en aura évidemment d'autres. Et puis donc demain, gros week-end, même si c'est le week-end des vacances scolaires de la Toussaint. Et donc première, je disais, grande initiative demain, sur l'Octobre Rose 2024, en partenariat avec l'extraordinaire association ABC d'ici et d'ailleurs, qui joue un rôle très important, organisationnel, y compris avec nous, l'assurance maladie, le centre de coordination de dépistage des cancers d'Île-de-France, les services de l'État et l'agence régionale de santé, et évidemment la ville de Corbeil-Esson. Alors, Octobre Rose à Corbeil, Martine, je te passe le micro, dis-nous ce qui va se passer entre autres demain. Oui, bonsoir. Donc, avant tout, dire qu'Octobre Rose est un événement national qui prend effectivement beaucoup d'ampleur, parce que le cancer du sein est quand même l'une des causes premières des morts des femmes, et qu'en 2024, il n'y a eu que 42% des femmes qui étaient dépistées. Donc, il y a encore beaucoup de travail, et l'objectif, c'est vraiment la sensibilisation et la prévention. Donc, nous sommes inscrits pour la troisième fois dans le dispositif, ça monte en puissance. Vous avez pu voir les décors sur le pont Patton et les allées Aristide-Briand, les neuroses, qui caractérisent donc du coup la journée. Beaucoup d'événements, des tables rondes organisées, des activités comme le vélo smoothie, la zumba, la boxe taille, un partenariat avec la SCU Tennis de Table aussi important, et donc une ambiance toute la journée, même sous la pluie. Je pense que nous serons au gymnase de mon conseil, et de 10h à 12h du dépistage pour le col de l'utérus, et de l'autopalpation, comment repérer ce qui ne va pas quand on est une femme. Voilà, donc il faut venir nombreux, tout est gratuit, et l'accueil est excellent. Effectivement, l'association ABC91 nous donne beaucoup d'énergie, et nous les en remercions. Et moi, je remercie particulièrement les équipes du centre de santé qui s'investissent plus que jamais. Merci beaucoup. Oui, merci Martine. Donc un beau partenariat demain pour cette initiative, et tu as raison, avec tous nos agents et la directrice du centre municipal de santé, très dynamique à Corbeillessonne. Voilà, ça c'est pour Octobre Rose. Il y aura aussi demain, donc tout le week-end, découvrir la richesse du patrimoine de Corbeillessonne. J'avais encore tout à l'heure Hélène Pavamani au téléphone. On a deux chances à Corbeillessonne d'avoir un patrimoine remarquable, et d'avoir Hélène Pavamani passionnée, qui c'est l'une des délégations d'Hélène, en plus du centre-ville. C'est de mettre en valeur, de mettre en perspective la richesse patrimoniale de notre ville. On se faisait la réflexion hier avec Madame la Préfète. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, quand on construisait des bâtiments particulièrement à Corbeillessonne, on avait des bâtiments remarquables. On en a beaucoup. Le théâtre en est un, la MJC en est un. L'ancien hôpital, on va avoir bientôt l'occasion d'en reparler. Mais Gilles de Corbeillessonne est aussi un bâtiment remarquable. Et donc la chaufferie, je passe sur l'extraordinaire aussi patrimoine industriel, mais ça vous le savez, notamment avec les grands moulins de Corbeillessonne, le moulin Hutot aussi. Mais la chaufferie, donc bâtiment remarquable. Et puis un bâtiment qui va être mis à l'honneur demain, samedi, allé à 14h30 au Stade Nautique, puisqu'on aura l'honneur de recevoir le label Architecture Contemporaine Remarquable pour le Stade Nautique, Gabriel Monu. Vous y retrouverez beaucoup d'élus, notamment aussi Hélène, mais beaucoup d'élus. Le DRAC aussi, le directeur régional des affaires culturelles, pour recevoir, inaugurer le fait qu'on reçoit ce label Architecture Contemporaine Remarquable. Demain, 14h30. Alors, il y a aussi dimanche, à 17h, à la cathédrale Saint-Spyr, autre monument remarquable de notre vide, une conférence intitulée « S'inspire de Corbeille, une collégiale au Moyen-Âge », organisée par notre ami le prêtre Frédéric Gatineau. Et la conférence sera suivie d'un moment musical. Mercredi, vous les aimez, ces grandes lessives. Vous avez tous envie, vous nous dites ça, qu'elles soient dans votre rue. Et on va en faire maintenant de plus en plus. La prochaine opération grande lessive sera réalisée mercredi de 8h30 à 12h. L'occasion de vous dire d'enlever vos véhicules bien en amont, pour ne pas être verbalisé, voire pire, mis à la fourrière. Donc l'opération sera réalisée toute la matinée rue Louis Joyeux, Henri Chérière et Sentier du Clos du Signe, donc mercredi. Soirée aussi mercredi avec notre ami Jacques Piccard, en l'honneur de la Palestine, avec l'opération « Abattons les murs ». On pourrait malheureusement parler chaque semaine de, à la fois, ça on l'avait dit, la folie guerrière des terroristes du Hamas, mais enfin, depuis des mois maintenant, la folie guerrière du président Netanyahou, qui, non content d'avoir mis par terre et tué plus de 40 000, 50 000 Gazaouis, aujourd'hui s'en prend au Liban. Et donc nous aurons l'occasion de reprendre des initiatives sur ce sujet. En tout cas, mercredi, « Abattons les murs », on inaugurera une fresque éphémère au niveau du kiosque à musique. Et il y aura aussi la projection par l'Olivier du film « Gerest 2 » suivi d'une conférence en direct avec le centre Albustan de Jérusalem-Est, malmené, voire menacé d'être détruit à Jérusalem. Ce sera à l'espace Carnot. Et puis, vous voulez tous de nouveaux grands restaurants à Corbeisson, vendredi prochain à 11h30, aller participer à l'inauguration du restaurant « Melting Pot ». Il est juste en face du lycée, là où il y avait le Buffalo Grill avant. On est très content de recevoir cette marque de restaurant de qualité « Melting Pot » en face du lycée de Corbeil, vendredi à 11h30. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un bon week-end, des bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont notamment les élèves et leurs enseignants et nos personnels de la mairie. Martine, demain, tu seras dans plein d'endroits. Mais entre autres, à mon conseil, ce sera à la fois dehors et en fonction de la météo, au gymnase pour Octobre Rose. Merci Martine et bonne soirée à vous toutes et tous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501